Hello, hello, bonjour ou bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle ouvrez ceci, et bienvenue sur notre chaîne, votre chaîne CamerTop. En espérant que vous allez bien et surtout que vous êtes d'humeur à parler une fois de plus de langue aujourd'hui, préparez-vous à parcourir le top 10 des expressions camerounaises qui peuvent être mal interprétées ailleurs. La langue est certes le moyen le plus connu par lequel on communique, mais elle peut être aussi une source de confusion énorme, surtout quand les mots sont utilisés dans le mauvais contexte. Il n'est un secret pour personne, le Cameroun après la colonisation allemande est passé sous tutelle française et anglaise simultanément, causant au passage un transfert de culture et de langue et créant une sorte d'adaptation transposée de différentes cultures sur le territoire. Du coup, vous aurez des mots qui auront une signification normale au Cameroun, mais qu'ils feront se tourner plus d'une personne ailleurs. Venez avec nous explorer la no-go liste des mots employés au Cameroun si vous avez l'intention d'aller vivre ailleurs. En dixième position, nous avons ça a cuit. En entendant ceci, un nom camerounais croira qu'on fait référence à la cuisson de denrées alimentaires alors que ce n'est pas du tout le cas. La cuisson dans ce contexte voudrait signifier sentir le roussi. Donc dorénavant, sachez que quand on vous dit ça a cuit dans les rues du Cameroun, sachez que la situation est grave. En dixième position, nous avons doigté une personne. Pour les esprits tordus, ceci pourrait avoir une connotation plutôt coquine. Mais dans le jardon camerounais, ça voudrait tout simplement dire montrer quelqu'un du doigt, qui n'a rien à voir avec ce à quoi vous avez pensé. Plutôt déroutant, n'est-ce pas ? En huitième position, nous avons être grosse. Surtout à cette heure où la grossophobie est de plus en plus dénoncée, ne réagissez pas automatiquement à chaud si près de vous un camerounais parle d'une femme en disant qu'elle est grosse. Car dans le jargon, ça voudrait tout simplement dire qu'elle est enceinte. Du coup, c'est plutôt une bonne nouvelle. Relaxez-vous. En septième position, nous avons être brun ou brune. Tenez-vous tranquille, ça n'a rien à voir avec la couleur des cheveux. De base, au Cameroun, la quasi-totalité de la population, mis à part les albinos, les roux et les personnes du troisième âge, ont des cheveux noirs. Dans le contexte camerounais, ça voudrait tout simplement faire référence à une personne claire de peau. Numéro 6. Le fait de souiller quelqu'un. Ceci n'a rien à voir avec de la saleté ou de l'empureté. Promis. Au Cameroun, ça voudrait dire que votre action, votre maladresse ou alors votre mauvaise approche, que vous avez fait honte à une personne en public tout en vous rabaissant. En gros, tu es amerdé si on parle ainsi de toi. Numéro 5. Oui, non. Voilà un autre faux ami dans la langue française transposé à la camerounaise. Ce mélange d'acceptation et de négation n'est pas là pour vous donner deux options quant à la prise d'une décision. Ah non. Ceci est juste une façon de mettre l'action sur le fait d'avoir dit oui. Ça pourrait prêter à confusion parfois en effet pour des nouveaux venus au mois. Numéro 4. Torcher un endroit doucement. Pas de déduction trop hâtive. Ce n'est pas ce que vous croyez. Ça n'a rien à voir avec le nettoyage de la zone anale. Si un Camerounais vous le demande, gardez votre calme et regardez autour de vous car il doit forcément faire sombre et vous devez forcément tenir une torche entre vos mains. Alors il aurait juste besoin que vous éclairiez l'endroit. Numéro 5. En troisième position, lâcher. Ça n'a rien à voir avec le fait de laisser tomber quelque chose ou quelqu'un. Ah non. Ici, on fait plutôt référence au fait de faire des paix. Donc si on vous dit que quelqu'un près de vous a lâché, bouchez-vous les narines. Numéro 6. En deuxième position, portez une culotte. Dans la langue française, une culotte c'est plutôt un sous-vêtement. On est d'accord. Au Cameroun, la culotte serait plutôt un vêtement, en l'occurrence un short. Du coup, si vous avez une sortie avec un ou une amie d'origine camerounaise et que cette personne vous dit qu'elle va porter une culotte, ne vous inquiétez pas, il ou elle ne va pas vous souiller. En première position, nous avons se comporter. En France ou ailleurs, peut-être ce verbe n'aurait pas de signification complète sans un adjectif derrière, on est d'accord. Mais au Cameroun, le fait de se comporter est synonyme de se vanter, d'avoir une attitude, bon chic, bon genre, surtout quand l'individu en question se trouverait en public. Du coup, vous allez en soirée et trouver des personnes qui se comportent, alors mettez votre comportement bon chic, bon genre en marche. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo, en espérant que vous en avez appris davantage. Et surtout que vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager et de laisser vos avis en commentaire. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir de nouvelles notifications à chaque nouvelle vidéo postée. D'ici là, on vous donne rendez-vous pour du nouveau contenu. Bye!